Bonjour, j'ai décidé, suite aux aphorismes que vous recevez chaque matin, en français ou en hébreu, de tenter ou d'essayer d'expliciter, car beaucoup d'entre vous me font parvenir cette information comme quoi il n'est pas toujours évident d'entendre et de comprendre ce que je veux dire à travers ces aphorismes, c'est-à-dire ces sentences d'une ou deux phrases voulant expliquer, tendre, à une réflexion beaucoup plus pénétrante, beaucoup plus large que ce que les quelques mots veulent ici exprimer. Celui de ce matin, par exemple. Nous, êtres humains, sommes-nous constitués de matières pénétrées, de ces sons de vie issus du souffle et du Verbe divin ? Sommes-nous une note originale dans la symphonie de l'univers et notre conscience individuelle s'inscrit-elle sur les harmoniques d'un chant céleste ? Je vous l'accorde, ça peut paraître ésotérique, mais ce n'est pas si compliqué que cela. Nous, êtres humains, êtres humains, nous parlons de l'humanité tout entière. Nous parlons aussi de l'homme que je suis, l'homme individuel. Mais nous lions l'être et l'humain afin de nous faire entendre que l'humain est à même de pouvoir et de vouloir devenir, c'est-à-dire être. Sommes-nous constitués de la simple matière, c'est-à-dire relevons-nous du simple minéral ? Alors que, bien au-delà du minéral, nous avons déjà, comment dire, le flora, l'animal et ensuite l'humain. Lorsque je dis que sommes-nous constitués de matière, je rajoute pénétrer des sons d'une vie issue du souffle et du Verbe divin, c'est-à-dire de le Nechama. Nechama, l'âme divine qui pénètre l'homme dans le livre de Béréchit, qui est un souffle, un souffle de vie. Il y a là le souffle comme un rouar, bien entendu, rouar qui s'entend comme un souffle mais comme un esprit. Et puis il y a le Verbe, c'est-à-dire la parole divine, bien évidemment. Et entre l'esprit et la parole, eh bien il est bien évident que, par exemple, un commentateur, comme Ankelos en arabien, dira rouar memalela, reprenant peut-être en cela ce qu'Aristote avait dit concernant l'homme, c'est-à-dire que c'est un être politique, un être de communication. L'esprit est le Verbe, mais cela ne s'arrête pas là. Sommes-nous une note originale dans la symphonie de l'univers ? Bien entendu, qui pourrait penser au cosmos, qui en grec veut dire l'ordre, sans penser que l'ensemble des hommes, si individuellement différents, ne forment pas les différentes notes, les différents temps, les différentes mesures de cette symphonie de l'humanité que l'Éternel a voulu en créant ce monde. Une note originale dans la symphonie de l'univers est notre conscience individuelle, comme je viens de l'expliquer. Cette conscience individuelle s'inscrit-elle dans les harmoniques d'un chant céleste ? Certes, parce que l'homme est responsable. Pour que cette harmonie du chant céleste puisse se réaliser, se concrétiser au quotidien, il faut que l'homme en devienne le chef d'orchestre. En hébreu, le menatséar. Menatséar, il y a comme racine netzar, l'éternité, il y a aussi menatséar, c'est-à-dire celui qui est victorieux, la victoire, netzar. Et quel rapport y aurait-il donc entre le chef d'orchestre, entre l'éternité et la victoire ? La victoire du chef d'orchestre, vous la connaissez comme moi. Cette capacité de faire de cet ensemble, multi-sons, d'instruments si différents les uns des autres, une harmonie symphonique. Lorsque nous arrivons à faire du pluriel, un singulier symphonique, alors nous sommes ceux de la victoire. Je vous relis l'aphorisme. Nous, êtres humains, sommes-nous constitués de matières pénétrées, de ces sons de vie, du souffle et du verbe divin ? Sommes-nous une note originale dans la symphonie de l'univers ? Et notre conscience individuelle s'inscrit-elle sur les harmoniques d'un chant céleste ? Je ne peux que vous dire Shana Tova, K'tiva et Khatima Tova, et pour Yom Kippour qui s'approche, Gma, Khatima Tova, mes chers amis, Shalom, Shalom, depuis Hebron, si proche de moi, par ses senteurs, par ses odeurs, et par son paysage merveilleux. A bientôt. Sous-titrage ST' 501